Au bon retour, c'est un petit bar à vrai, à quelques mètres du port de Plaisance. Et si Philippe, Eric, Charlotte et Ludovic, la garde rapprochée de Paul Vatine, se retrouvent de temps en temps ici, ce n'est pas par hasard. C'est un peu cul, j'ai de Paul. C'est un peu là qu'on était sur la have avec son bateau, ou même sans le bateau, que tout le monde venait un petit peu se renier de temps en temps, voir les copains. A une encâbleur de là, le centre nautique Paul Vatine. Autrefois, il s'appelait l'ASPTT. Et c'est là que le navigateur a appris la voile. Il y a toujours été licencié. Antoine Mercier, le président de l'époque, se souvient de la fidélité de Polo à son club. Il passait toujours au club. Et donc, il faisait des petits briefings avec les jeunes du club. C'était quand même un dieu pour eux. Je pense que pour lui, c'était important de transmettre certainement, ou au moins d'expliquer ce qu'il faisait tout à fait simplement. Fidèle à son club, et fidèle à sa ville. Paul Vatine n'a jamais cessé de revendiquer son identité avraise et normande. Il avait à cœur de montrer qu'il n'y avait pas qu'en Bretagne qu'on pouvait devenir un marin de haut niveau. Et ici, personne ne l'a oublié. En termes de course et de compétition, il y a vraiment au Havre un avant et un après Paul Vatine. Avant lui, personne dans la région ne s'était lancé dans les courses océaniques. Paul a, en quelque sorte, ouvert la voie. Il est bien évidemment certain qu'il a apporté un éclairage médiatique sur la place du Havre à un moment donné. Et que ça a donné des ambitions différentes à chacun. A certains de vouloir courir au large comme ils pouvaient le faire. Et à d'autres de se dire, puisqu'on est capable de mettre un beau bateau comme ça sur une Transat Jacques Vabre, on est aussi capable d'amener un certain nombre de jeunes à travers nos clubs nautiques vers l'olympisme ou vers la course au large. Chacun a trouvé sa voie après qu'il ait décidé, lui, de faire de la course au large. Mais pour l'instant, le palmarès de Paul Vatine n'a jamais été égalé par un autre normand. Il faut dire que Polo avait une énergie hors du commun qui le poussait constamment vers l'aventure. Une envie incroyable également de se révéler à lui-même. Et aujourd'hui, ils sont peu dans le circuit à lui ressembler. Je crois qu'il faut regarder du côté de garçons comme Lionel Lemontchoix ou comme Francis Joyon, des garçons qui sont restés comme ça, un petit peu des purs, des durs de la voile océanique, qui gardent ses valeurs d'aventure, de dépassement de soi, de débrouillardisme par soi-même, de partir comme ça dans l'inconnu le plus total, que ce soit sur le plan technologique ou sur le plan sportif, qui mettent un peu de côté le côté marketing, qui mettent de côté même le côté résultat, qui partent parce qu'il y a quelque chose qui les attire, qui est le large, qui est l'aventure, qui est la mer, et qui a envie de se trouver en symbiose avec ça, de se heurter, de se confronter avec la dureté de ce métier-là. Paul Vatine a donc laissé à tout jamais son nom au Havre, sa ville natale, mais aussi dans le milieu des courses océaniques.